Toujours et encore en direct de Bruxelles avec DJ Sceptic, Mi7. Tu te présentes et tu nous expliques en quelques lignes ton parcours. DJ Sceptic, je viens de Bruxelles, MPFamily, je représente aussi le crew chez Diville Caribbean, le crew DJ International. Quoi dire d'autre, je suis l'organisateur, il y a également les DJ des soirées slow bounce qui sont basés sur Bruxelles mais qui ont déjà eu l'occasion de se répandre un peu partout, notamment sur la France aussi, dans le sud de la France. On a déjà pu avoir l'occasion de le faire en Jamaïque, au niveau de la Norvège. Donc voilà, on développe un peu le concept un peu partout. Et voilà en gros ce que je fais. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ok. Et pareil, si je te dis de Paris à Bruxelles, ça te fait penser à quoi ? Avec quels artistes tu as déjà collaboré ? Quels endroits tu as joué en France ? Explique-moi. J'ai fait quelques dates sur Paris. Maintenant, si je dois te dire à quoi ça me fait penser, disons que Paris c'est une ville que j'aime beaucoup, mais c'est une ville dans laquelle je ne voudrais pas vivre. D'accord. J'aime bien Paris, mais Bruxelles reste ma vie. Et moi j'aimerais vraiment Bruxelles. Eh ben tu viens, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, sinon au niveau des gars avec qui j'ai collaboré, c'est plutôt dans le sud de la France, plutôt du côté de Bordeaux, du côté de Montpellier. D'accord. Ok, super. Et je te pose la même question. Si on parle de l'existence de touches féminines dans le domaine artistique, que ça soit DJing ou tout ce qui touche à l'art, ça te fait penser à quoi ? Disons que je ne fais pas vraiment de distinction entre une rappeuse. Si on prend l'exemple des rappeurs, une rappeuse, un rappeur, pour moi c'est la même chose. C'est quelqu'un qui s'exprime et qui diffuse son message. Maintenant c'est clair que les hommes ont leurs avantages comme les femmes. Les femmes peuvent peut-être un peu plus jouer avec leur physique par moments. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Mais bon, c'est vrai que la clientèle que tu peux voir en club, en général quand ils voient une fille derrière les platines, ou une fille qui rappe, ça fait toujours plaisir. Ça change un petit peu. Tu penses qu'il y a une sensibilité ou quelque chose de différent ? Je pense que le public est moins indulgent, ou peut-être plus indulgent même avec les femmes. Mais on entend souvent, ouais, elle mixe bien pour une femme, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Je le redis, je ne fais pas de distinction entre les deux. Et maintenant voilà, c'est super cool de pouvoir avoir des femmes qui font le même rôle que nous. Même si avant elles étaient moins présentes, et maintenant elles le sont de plus en plus, la preuve. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire sur la bouffée de Ladies Touch ? Tu prépares quoi ? On a parlé avec Psartre, il y a une interlude, une outro ? On n'a pas encore trop pensé au truc, mais ne t'inquiète pas, ce sera bon. Ok. Si tu peux rappeler tes liens ? Il y a le site, slowbands.be, il y a également le Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, twitter.com slash Didier Sceptique. Je suis sur Facebook, facebook.com slash Didier Sceptique également. Il y a les podcasts, l'émission Radio Slowbands, il y a Energy Mashup sur Energy Belgique aussi. Checkez-moi sur Google, Didier Sceptique sur Google, vous trouvez tout ce qu'il faut. Puis on se donne pareil, rendez-vous le 21 juin sur la conférence Lady Stade Volume 3, Didier Sceptique. Et c'est vrai. Le 21 juin, oubliez pas.